Musique Marie-France Massimbo est guadeloupéenne, arrière petite fille d'Anatole Massimbo, un des derniers Congolais déportés aux Antilles françaises dans les années 1860. Quel est le mobile de votre déplacement, madame Massimbo? Alors, c'est-à-dire pour moi, comme mes arrières-grands-parents sont sortis ici pour aller travailler aux Antilles, précisément à la Guadeloupe. Et puis, chez moi, à la Guadeloupe, on a su garder une tradition Congo. C'est la fête des morts. Nous faisons ça tous les premiers novembre, une cérémonie. Et puis, nous connaissons aussi 17 chansons à Kikongo. Bon, dans la famille de mon père, il y a eu des esclaves, hein, mais qui sont partis, les uns, sont partis dans une direction inconnue. J'ai caché mes enfants dans les grottes de Kalunga. Et c'est là, pendant des générations, la famille Massimbo était une famille à craindre. Quand Marie-France allait sur la route, les autres dames changeaient de trottoir parce qu'elle était Congo. Congo, et en plus, il disait qu'elle pouvait jeter un mauvais sort parce que sa maman est une sorcière, elle est Congo. Je me sens africaine. Je suis née à la Guadeloupe, mais je me sens congolaise, un peu de jour. Elle est congolaise. En suivant la piste des caravanes qui convoyaient autrefois les esclaves jusqu'aux bâtonnets grillés, on arrive dans la baie de Loango, où se dresse une stèle en briques rouges. Monument dérisoire, érigé à la mémoire des millions d'Africains arrachés à leur terre. De toute façon, la réalité est là et puis je l'ai touchée. J'ai touchée de mes propres mains et puis voilà, c'est quelque chose qui fait mal. Le grand-père de ma mère sortait d'ici directement. Le grand-père de ma mère qui a été à la Guadeloupe, c'est d'ici. Il est sorti. Le roi n'est qu'un symbole, un simple symbole. C'est la république qui dirige. Même pour la tradition, nous c'est le roi. C'est tellement intense, je ne trouve pas les mots. Je ne pleure pas. Prends ton courage. Nous, là-bas, à la Guadeloupe, on connaît tous le roi Charlemagne et d'autres et ça. On n'a jamais entendu parler de ça. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je pense qu'on parle du roi Charlemagne parce qu'on a voulu effacer l'histoire. Il ne fallait pas que ces esclaves, eux qui les appelaient des esclaves, une fois qu'ils avaient embarqué et arrivés là-bas, se souviennent de ces terres d'origine. Donc il a fallu absolument et totalement effacer les racines de ces gens-là. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous sommes vraiment secoués, nous sommes remués. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous portons dans notre cœur. Et on dit chez nous... Le lien familial peut se détendre, mais il ne ronge jamais. Le chant que nous avons chanté tout à l'heure là, c'est un conte qui existe encore jusqu'à présent. Le chant que nous avons chanté tout à l'heure là, c'est un conte qui existe encore jusqu'à l'heure là, c'est un conte qui existe encore jusqu'à l'heure là, c'est un conte qui existe encore jusqu'à l'heure. Les portugais, donc le portugais apparaît dans la chanson, on dit mais il est déjà sur la montagne. C'est le malheur, faites attention. Le piège est tendu, le guetapin est là. Au terme de son voyage, Marie-France Massimbo sait que le combat de sa famille pour préserver l'identité et la culture Congo n'a pas été vain. Elle chantera encore longtemps les chantiers Congo que lui ont appris sa mère Violette et sa tante Rosemey. Elle essaie à mon amour, elle est au pied de te dormir. Et sur ceаю voilà mauvaise. Marasell communique Marie-France. Fons de guerre à입니다. – Sous-titrage FR 2021